Bonjour et bonsoir ou bonne nuit à ceux qui sont éventuellement en ligne. C'est bon de vous voir si nombreux, participer à cette session. Nous allons commencer nos conversations dans un petit instant. L'un de nos intervenants manque encore à l'appel, mais je pense qu'on peut peut-être quand même commencer. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jorge Cancion. Je travaille pour le gouvernement suisse et j'ai l'honneur d'être co-animateur de cette session avec Henriette Esterhuysen. Bienvenue à cette session sur le pacte mondial pour le numérique. Cette manifestation est organisée par le groupe consultatif multipartie prenante. Et nous voulons parler de la perspective multipartie prenante. Nous sommes composés ici de plusieurs parties prenantes à la tribune. Nous avons Paul Wilson de Epinic, de la communauté des techniciens. Ah, je le vois arriver. Bonjour, Paul. Un peu plus vite, Paul. Un peu plus vite. Mais bon, c'est peut-être la ponctualité suisse ou japonaise, bien évidemment. On est à l'heure. On essaye d'être vraiment à l'heure pour le début de la séance. Et nous avons Aléria Bettencourt, de l'Association pour la communication progressive, société civile d'un pays groulac, Raoul Etcheraria, du secteur privé, également région groulac après Constance Deleuze qui se joindra à nous par connexion vidéo. Elle travaille du secteur dans le domaine académique dans un pays, RIOC, Project Liberty Institute. Après, nous avons parmi nous l'ambassadeur Bettenghe Bettengho. ambassadeur en Belgique du gouvernement du Kenya qui s'est très fortement impliqué dans la conférence FGI en 2011 à Nairobi. Et bien sûr, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Amandip Singh Gill, secrétaire général adjoint et envoyé délégué du secrétaire général des Nations Unies pour l'Inde. Au cours de cette session, nous voulons oeuvrer pour un maximum d'interactivité. Nous l'avons structuré en trois volets. Un premier volet où nous voulons parler de processus, processus d'évolution vers le pacte mondial pour le numérique. Nous sommes en plein développement de ce processus, mais nous avons hâte justement d'avérer à sa réalisation. Deuxième volet, parler du contenu de ce pacte mondial pour le numérique. Qu'est-ce qui figurera dans ce document très important ? Et puis, que se passera-t-il en aval après l'adoption de ce pacte mondial pour le numérique et le passage en revue ? Et pour chaque volet, nous avons prévu des déclarations brèves de deux minutes de chacun de nos intervenants. Et puis après, nous passerons au public. Et nous suivrons donc le même modèle de fonctionnement pour chacun des trois volets. Et puis à la fin, nous donnerons la parole à chacun de nos intervenants pendant une minute. Henriette, allez-y. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter en termes d'introduction, mais je pense que le pacte mondial pour le numérique n'est pas un élément nouveau. Mais bon, c'est bon de toujours garder à l'esprit qu'il y a eu beaucoup de préoccupations quant à ce que ça implique pour le forum pour la gouvernance de l'Internet, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions quant à sa trajectoire, l'issue, etc. Mais bon, ce que nous devons retenir, et ce dont on doit se féliciter, c'est que ça organise, ça rassemble, ça réunit, ça fait penser au FGI, à où nous allons, comment nous voulons réfléchir. Et ça a lancé une participation. Notre communauté a tendance à s'isoler. Et ce pacte mondial pour le numérique, pour l'avenir, justement, a rappelé à cette communauté ce qu'il en est des autres processus qui se penchent sur des questions plus grandes et encore différentes, mais qui ont des recoupements avec celles-ci. Et donc, tout ça a influencé le travail qui a été réalisé au sein du forum, dans les initiatives régionales et nationales, à l'intention de ceux qui n'étaient pas concernés. Donc, pour moi, ça a été exactement l'éveil dont cette communauté avait besoin, à savoir s'ouvrir, réfléchir et s'impliquer et s'engager aux côtés des autres. Donc, j'ai hâte d'encourager ce groupe à aller de l'avant, à réfléchir, à s'impliquer, à parler et à voir comment le travail réalisé peut être élargi, agrandi. Donc, nous allons commencer ici et je vous propose de commencer par Paul. Paul, pouvez-vous tenir les propos liminaires ? Ouvrir le bal. Merci beaucoup, Henriette. Je vous prie de m'excuser d'être arrivé avec juste quelques secondes de retard et d'avoir provoqué l'anxiété de notre animateur. Au fur et à mesure que les gouvernements s'impliquent dans les négociations sur le Pacte mondial pour le numérique, il est important de ne jamais estimer que l'Internet est une évidence. La capacité de compter sur la stabilité, le passage à la plus grande échelle, la transformation, tout ce qui a trait à la couche technique de l'Internet. L'Internet, c'est en fait cette strate sur laquelle tout cela se construit et se bâtit. C'est quasiment invisible. Il est aisé d'estimer, il est facile d'estimer que c'est une évidence, que l'existence est une évidence. Mais bon, que ce soit dans le Pacte mondial pour le numérique, que ce soit un processus multilatéral, multigouvernemental, multipartie prenante, l'Internet ne peut continuer de grandir, d'évoluer. L'Internet, comme nous le voyons dans la communauté technique, ne peut justement réussir et porter ses fruits que si tous et tous participent, toutes les parties prenantes s'impliquent. Et il y a des qualités critiques de l'Internet qui, inévitablement, seront fragmentées ou compromises à l'avenir. J'aimerais simplement dire que la gouvernance multipartite n'a pas été inventée en 2005 par le FGI. Ça a été découvert par le groupe sur la gouvernance parce que la nature de la gouvernance est très importante. Et c'est toujours la clé aujourd'hui pour la réussite de cela. Et c'est ce que j'espère que le Pacte sera aussi le bénéficiaire de cette coopération multipartite qui existe depuis longtemps, y compris au cours des 20 dernières années, depuis que cela est mis sous le microscope. Et ce qui est important, c'est le fait que la coopération, quelle qu'elle soit, et plus particulièrement au niveau international, n'est jamais gratuite. Ça signifie du travail de la part de tous. C'est difficile et ça peut être fragile également. Et pour cela, cela nécessite d'avoir des encouragements et un soutien. Et j'espère vraiment que cela sera l'objectif du pacte, en tout cas, pour tout ce qui est lié à l'Internet. Merci, Paul. Bitangue ? Merci. Je crois que cette discussion est opportune et tout le monde maintenant comprend que l'Internet est la clé de nos vies. A travers la pandémie de COVID-19, nous avons réussi à enseigner. Et cette année-là, nous avons travaillé avec les micro-entreprises pour pouvoir créer certaines des plateformes permettant d'assurer le suivi des affaires. Et le pacte arrive au bon moment, probablement pour donner des orientations au gouvernement pour ce qui est de la réglementation. On voit qu'il y a une précipitation vers une réglementation de l'Internet. J'espère que nous pourrons avoir cette approche multipartite pour que l'on puisse avoir le meilleur de la réglementation, notamment en termes d'IA. Nous devons parler également des normes, des normes un peu partout dans le monde. On voit beaucoup de choses qui se passent, des innovations, les jeunes qui utilisent la numérisation pour arriver à des gains de productivité aussi. Et nous devons créer un espace conversationnel pour faire en sorte que tout cela se produise au fur et à mesure de nos avancées. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Bitanguay. Raoul. Merci beaucoup, Henriette. Tout d'abord, je dois dire qu'il faut bien voir que c'est un point important qui a été reconnu à l'ordre du jour du secrétaire général des Nations unies. Donc, c'est positif de voir que, enfin, les sujets que nous discutons, les thèmes que nous abordons ici, se retrouvent tout en haut de l'ordre du jour international. Et depuis la création du panel de haut niveau sur la coopération numérique, nous avons souhaité cela. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, si l'on parle du pacte mondial pour le numérique, je crois qu'il faudrait faire plus et mieux parce que cela montre la complexité d'organiser un processus inclusif et que la diversité est la clé ici. Donc, on pourrait peut-être avoir plus de panels, plus de personnes encore, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on pourrait peut-être avoir encore plus de consultations au niveau régional. Je crois qu'il y a une grande partie de la communauté, moi, je viens du secteur privé, je travaille avec les petites entreprises, les petites associations du secteur privé qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. J'étais en Uruguay, à Montevideo, il y a deux semaines, dans le sommet mondial des parlementaires et certains ont mentionné le pacte numérique mondial, mais je me suis rendu compte que la majorité des présents n'était pas au courant du processus. Alors, je ne sais pas comment on peut régler cela maintenant, mais j'ai quand même le sentiment que l'on pourrait apporter une contribution plus marquée. Et mon dernier point porte toujours sur le secteur privé qui est une circonscription très différente parce qu'il y a diversité de secteurs, diversité aussi de taille, de régions, et donc il faut travailler un peu plus à cette roue-là. Merci beaucoup, Valéria. Merci beaucoup, Henriette. J'aimerais profiter de cette opportunité pour montrer ce que peut apporter la société civile, y compris ceux dont je fais partie. C'est très important dans le cadre de ce processus. Les aspirations du pacte numérique mondial signifient que l'on a l'opportunité de rembourser l'approche multipartite, mais ces aspirations commencent à s'atténuer. L'objectif était de s'appuyer sur les principes adoptés par le SMSI avec une approche multipartite parce que le multilatéralisme, les multiparties prenantes ne sont pas des processus exclusifs. On a besoin des deux volets pour bien réagir et c'est là que l'on peut arriver à la gouvernance mondiale de l'Internet jusqu'à présent. La tendance a été le manque de temps, le manque de dispositions opportunes et le manque d'engagement des acteurs de la société civile, y compris la clarté sur ce que sont les objectifs du processus, quel sera le format, quels seront les résultats et les contributions au niveau mondial ainsi que les exercices d'approfondissement qui vont être menés. Partout, on voit l'impact socio-économique de la pandémie qui a eu pour conséquence des inégalités structurelles encore plus marquées, des inégalités, des crises, y compris l'urgence climatique. En fait, le pacte numérique mondial devait mettre en place des liens clairs entre les processus et les espaces qui existent aujourd'hui dans un contexte qui évolue rapidement, dans lequel les politiques ou les questions politiques liées à l'Internet sont de plus en plus importantes et il y a de plus en plus de diffusion de contenu. Et on n'a pas cet avenir que l'on veut façonner de manière libre, ouverte et sûre. Et tout le monde n'est pas touché par la numérisation de la même manière. Et ça signifie qu'on a des intérêts qui poussent pour le statu quo. Le pacte pourrait revoir le modèle du SMSI et encourager différents participants, y compris les gouvernements, bien sûr, dans le cadre de ces caractéristiques intergouvernementales, mais permettre aussi la possibilité d'un engagement réel et efficace avec d'autres parties intéressées dans le processus de préparation et de négociation. L'inclusion doit être la norme et non pas l'exception. Merci, Valéria. Amandip, comme d'habitude, c'est vous qui vous retrouvez sous les feux de la rampe. Merci, merci beaucoup, Henriette. Je crois que Valéria a bien planté le décor. Pour moi, j'aime bien cette référence aux défis non numériques auxquels nous sommes confrontés. Et le pacte n'est pas un produit isolé ni un processus isolé. C'est en fait une autoroute vers le sommet de l'avenir où il y aura différents volets sur les questions urgentes non numériques. La crise de la dette, par exemple, ça s'est lié à l'architecture mondiale financière, les ODD, la nécessité de construire de nouveaux cadres pour l'agenda pour la paix. Donc, le pacte numérique mondial doit être vu dans ces paysages plus larges. Et cela vient de notre rapport sur l'agenda commun. C'est-à-dire que l'on a 12 domaines communs qui ont été mentionnés par la communauté internationale et pour une action conjointe. Je passe à un deuxième élément, la phase de consultation, la deuxième phase. Et nous avons des limites de ressources et de temps. Moi, je n'ai qu'une petite équipe et un tout petit budget. Et mon équipe a vraiment travaillé de manière phénoménale dans ce cadre-là pour arriver à obtenir des contributions de près de 7000 entités, pas uniquement pour les consultations et les analyses approfondies à New York, mais également les consultations à Genève et ailleurs et puis des consultations régionales en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et cela se poursuit. Un peu plus tard cette semaine, il y aura une consultation en Corée, à Séoul. Et nous allons donc continuer ce processus inclusif et ouvert de consultations. Nous allons continuer de réfléchir de discuter, de voir ce qui se passe dans ces différents forums. Comme vous l'aurez entendu dans la déclaration du secrétaire général sur le pacte numérique mondial, nous avons face à nous une opportunité de faire avancer le paradigme multipartite vers de nouveaux domaines pour renforcer la participation. Dans un certain sens, lorsque l'on voit la méthode à travers ce monde de folie, on voit quand même qu'il y a des informations programmées. Qu'est-ce que sont ces informations programmées ? Eh bien, si vous voulez rehausser le niveau de l'écosystème parce que la tech ne va pas attendre, les technologies non plus, il y a une croissance exponentielle. Donc, l'écosystème doit passer au niveau suivant d'agilité, de dynamisme, de réactivité et le secteur privé est visionnaire et toujours inspiré par ça. Donc, c'est le niveau suivant d'informations programmées. Bien sûr, lorsqu'on est poussé à croître, il y a de la part du corps et de l'esprit une certaine léthargie, une certaine résistance. Et on dit mais voilà, que se passe-t-il ? Où va-t-on ? Etc. Mais restez branchés, participez comme vous l'avez fait de manière fantastique d'ailleurs. Addisabéba nous a aidés à lancer le processus de consultation mais avec ce FG ici, nous allons entrer dans une nouvelle phase et je suis heureux de voir que M. Lovanda est là avec son équipe et merci beaucoup de votre participation active pour les mois à venir. Merci, merci beaucoup Armandip. Donc, merci aussi de respecter votre temps de parole. J'ai maintenant Constance qui ne pouvait pas venir avec nous donc nous allons passer tout de suite aux contributions de l'assistance. Oui, comme nous l'avons dit au début, nous voulons avoir une séance aussi interactive que possible. On ne veut pas simplement attendre les contributions du public vers la fin mais nous avons le privilège d'entendre maintenant une intervention de Mme Agnès Mathieu-Kévit-Tuté. Je suis désolée d'écorcher un peu votre nom qui est ministre adjointe des transports et des communications de Lituanie. Vous avez la parole. Bonjour à tous. J'ai été très intéressée par toutes les interventions. Je crois que nous avons tous le même objectif pour l'avenir de l'Internet et j'aimerais intervenir au nom de la communauté des parties prenantes qui s'est engagée dans le cadre du processus de secrétaire général des Nations Unies pour arriver à la coopération numérique. Il est important aujourd'hui pour les étapes finales de négociation sur le pacte numérique mondial des Nations Unies que l'on poursuive ce processus ouvert à des contributions multipartites. Je crois que tout le panel est d'accord pour cette approche. Suite à l'avenir, pardon, au sommet de l'avenir de l'année prochaine, nous avons un rôle clé à jouer dans la mise en oeuvre des principes et des engagements du pacte pour arriver à un Internet et un avenir numérique qui soit libre, inclusif, sûr, etc. J'ai parlé à Vilnius, au Japon, dans le cadre de FGI avec d'autres et je dis que nous sommes prêts à offrir une voie européenne pour des contributions complémentaires. Je suis donc très fière d'annoncer que je vous invite tous à participer à Eurodig qui va se tenir à Vilnius en juin de l'année prochaine et j'espère que l'année prochaine, comme les collègues l'ont mentionné, c'est une première étape. Donc pour le public, pour les membres du panel, nous voulons en savoir plus, nous voulons savoir quelles sont les étapes à venir, les discussions, les négociations pour l'année à venir seront très fructueuses pour arriver, je l'espère, à l'avenir de l'Internet que nous voulons tous. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup de cette intervention, merci d'avoir apporté votre réflexion et d'avoir respecté votre temps de parole. nous avons quatre micros et en bonne tradition du FGI, eh bien, formez une file. Nous avons trois ou quatre orateurs, vous aurez deux minutes chacun. Allez-y. Monsieur, et présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle la Soudan Poulboman, je viens du Bangladesh. nous avons participé dès le début au processus du pacte numérique mondial. Nous avons participé également à l'analyse approfondie, le deep dive dans le cadre des Nations unies, donc merci beaucoup de nous avoir fait participer. Mais la dernière réunion préparatoire a vu ce qui se passait au niveau de la société civile. Moi, j'aimerais bien que vous nous permettiez d'intervenir et que vous donniez des sièges aussi aux représentants de la société civile. Eh bien, merci beaucoup, c'est une intervention directe et je vois monsieur Jordan Carter, vous avez la parole. Oui, merci, merci beaucoup, je m'appelle Jordan Carter, je parle en mon nom propre ici, je suis d'accord avec vos commentaires, nous avons besoin d'être innovants dans ces processus et je crois que la communauté de la gouvernance de l'Internet peut apporter des bénéfices au niveau multipartite, mais pas uniquement sur une base consultative. Je crois que le système des Nations unies doit réfléchir aux innovations qui peuvent être apportées au processus de négociation lui-même et pas simplement en tant que personne apportant une consultation mais en tant que partie prenante. Alors, je sais que c'est une demande de grande ampleur lorsque l'on connaît le système des Nations unies comme je le fais mais je crois qu'il faut vraiment que lorsqu'on parle de gouvernance numérique et de l'Internet, il faut que les parties prenantes ne soient pas simplement les gouvernements mais que ce soient toutes les personnes dans la salle et ça, ce serait une innovation et ça s'est fait dans d'autres contextes aussi donc j'aimerais encourager tous les représentants notamment des États membres puisque vous êtes des acteurs clés du système des Nations unies de saisir cela dans le processus pour aller de la consultation à notre participation. Merci. Merci beaucoup Jordan. En tant que représentant gouvernemental, j'ai bien noté, bien sûr. Ne soyez pas timides, venez au micro. Alors, y a-t-il une autre demande d'intervention en ligne peut-être ? Henriette là fait plusieurs choses d'une main. Oui, il y a un soutien marqué pour le commentaire de Jordan et j'ajouterai quelque chose à cela et peut-être une question pour les membres du panel qui vont pouvoir répondre peut-être. Est-ce que l'on sous-estime la complexité de deux formes de gouvernance très différentes ? Ces deux formes de gouvernance sont chacune imperfaites et ces deux formes de gouvernance ont besoin d'une évolution et d'une amélioration au niveau multipartite. Il faut les encourager à participer pour que l'on soit complémentaire. Alors, on est peut-être dans une phase où l'on se tape les têtes les unes contre les autres et on peut peut-être réfléchir à l'innovation dont parlait Jordan. Y a-t-il un commentaire en ligne ? Nena Kazmaha a levé la main. Est-ce que l'on peut lui ouvrir le micro s'il vous plaît ? Nana, allez-y. son micro est toujours coupé. Nena, vous pouvez toujours nous envoyer votre question par écrit si vous le souhaitez. Bonjour à tous. Voilà, parfait. On vous entend, vous pouvez y aller. Merci Henriette et bonjour à tous. Intervention rapide. Alors que nous passons à la phase des négociations, nous comprenons que c'est principalement gouvernemental. Quelqu'un l'a dit, nous souhaiterions que ce soit plus que cela. Toutefois, ma proposition serait d'obtenir des mises à jour régulières qui doivent être rendues publiques pour que l'on puisse faire le travail de suivi. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que je participe à cette réunion de Kyoto en ligne. et si les négociations de New York nous satisfassent, il est cependant possible qu'il faut prendre compte de l'ensemble de la communauté à New York en ligne et pas seulement. Donc, si les négociations doivent se produire, les résumés doivent être régulièrement mis à jour du côté de l'envoi technique des Nations Unies. Merci. Merci, Néna. Je pense qu'il faut qu'on continue d'avancer parce que le temps qui nous était imparti pour le premier segment a touché à sa fin. Merci pour cette première partie. Rolre, je voudrais simplement lire une question rapide de Fiona Alexander. Quels sont les changements, les modifications auxquelles on peut s'attendre à l'avenir au niveau du processus ? C'est peut-être quelque chose que les panélistes voudront inclure dans leurs commentaires si on a peut-être une intervention rapide à ce sujet. Alors rapidement, tout dépend du niveau de participation et d'engagement. Je suis persuadé qu'il y aura des milliers de contributions. Il y a plusieurs gouvernements qui travaillent d'arrache-pied pour organiser les consultations. Mais clairement, cette communauté est peut-être plus à l'aise avec ce format de consultation que l'on voit simple de commentaire. Et je pense que ce que Fiona dit et Néna l'a bien mentionné, pour les sommets de l'avenir, il faut que les parties prenantes non-gouvernementales puissent participer au processus, ce qui sera encore mieux que pour le SMSI en 2005. et donc on pourrait améliorer le processus et innover dans ce sens-là. Réaction rapide peut-être? Il y a eu plusieurs bons commentaires. J'aime l'idée de développer les innovations qui ont déjà été atteintes au niveau de la participation des parties prenantes multiples et comment on peut faire le tour des processus multiprocessus, multiparties prenantes au niveau de l'engagement. Il n'y a pas de réponse parfaite. Moi, j'aime l'apprentissage international au sens historique du terme. Il y a un certain niveau d'innovation. Il y a eu des négociations avec le secteur de la chimie récemment. Même pour des questions sensibles comme les armes nucléaires, on trouve toujours une manière d'apporter un expert pour alimenter la discussion. Les co-facilitateurs sont présents, ils écoutent les suggestions et je suis persuadé qu'en travaillant avec les Etats membres, ils trouveront une manière de s'assurer que le processus soit aussi ouvert, inclusif et engageant que possible. Nena a parlé de briefing et au cours des différentes séances avec les différentes parties prenantes, c'est une approche qui a déjà été utilisée au cours des négociations sur le traité sur la cybersécurité. J'aimerais ajouter en outre que il faut travailler avec les Etats membres dans lesquels vous vivez. Donc, engagez davantage les délégations pour que vos idées soient représentées à New York et Genève. Nous pouvons aborder ce problème sous plusieurs angles. Il n'y a pas de baguette magique pour résoudre le problème. et c'est une excellente manière de faire la transition vers notre prochain segment. Nous l'avons dit, nous sommes à peu près à la moitié du processus. On a déjà vu des briefings politiques, des documents qui ont été publiés pour résumer les versions des différentes consultations et leurs conclusions dans la perspective des co-facilitateurs. bien entendu, ce n'est pas là une description de la situation définitive. Donc, que pensez-vous, vous et les panélistes, de ce qu'il vaut le coup d'inclure dans le PNM, ce qui pourrait être innovant, qu'est-ce qui apporte véritablement de la valeur à ce cadre international de coopération ? Je commencerai peut-être avec vous, Amandip. Alors, bien évidemment, les questions de l'univers numérique sont nombreuses, extrêmement nombreuses. Il faut les organiser. Il y a eu des commentaires, des suggestions concernant la manière de peaufiner tout cela, peut-être insister davantage sur l'économie numérique, les questions de développement qui évoluent rapidement. et il y a énormément d'intérêts. Je pense qu'il y a largement le temps avant le début des négociations pour que les cofacilitateurs et les organisateurs puissent réfléchir à la prochaine phase. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui manque, c'est juste une manière de structurer la perspective. On essaye d'aider le secrétaire général à préparer le briefing politique. Comment structurer la vision de manière solide de telle sorte que ces trois questions, la fracture numérique, les questions en suspens et puis la promotion des droits en ligne, les questions de droits, etc. et l'aspect gouvernance, agilité des pouvoirs publics, etc. avec une référence directe à l'intelligence artificielle. C'est une manière de procéder pour ramener tout cela au niveau stratégique. et puis il y a d'autres questions qui suivent les co-facilitateurs en matière de structure, les principes, les objectifs, les exemples de ces objectifs, etc. Ce ne sera pas suffisant d'avoir simplement des principes. Il faut pouvoir passer à des cadres d'action, à des engagements et à la manière de faire le suivi de ces engagements. C'est là le potentiel de valeur ajoutée au niveau du PNM. Merci beaucoup Amandip. Donc voilà, c'est un petit peu plus consistant, plus de choses auxquelles réfléchir. Valéria. Merci Jorge. La coopération numérique est un croisement. Les gains ne sont pas égaux et de nombreuses personnes ne peuvent pas avoir accès aux avantages. d'où un défi majeur pour le développement et la démocratie. Si l'agenda 2030 doit être atteint et si le PNM doit pouvoir y participer, des actions engagées sont nécessaires pour apporter les avantages de la numérisation à tous les peuples, à tous les pays. Deuxièmement, gouverner les ressources de manière transparente et responsable. Et troisièmement, faire en sorte que les politiques et les législations correspondent à une numérisation qui compte. On a besoin d'un changement de paradigme pour faire face au paradoxe de la numérisation. Alors que davantage de personnes sont connectées, les inégalités sont amplifiées. Alors que les technologies convergent en direction du phénomène plus large de la numérisation, la menace auxquelles nous faisons face est plus réelle. Il ne s'agit donc pas simplement d'accès à Internet, mais il s'agit de la complexité d'un tel accès, de l'abordabilité, de la participation égale des différents pays et des règles du jeu. Il s'agit de faire en sorte que les personnes puissent tirer profit de ce paradigme. Il est essentiel de comprendre qu'il faut combler le fossé entre les personnes qui ont des ressources technologiques et financières à utiliser l'Internet et les autres technologies pour faire des transactions, pour prospérer, pour apporter ces richesses aux pays qui n'en ont pas. Les pays puissants doivent utiliser des accords de libre-échange et surtout dans le Grand Sud. Il est essentiel de faire en sorte que l'on puisse travailler sur l'autonomie et empêcher le fait de trop se concentrer sur les codes sources pour empêcher les monopoles qui contrôlent ce type de pouvoir. Ce type d'indépendance structureuse est un néocolonialisme. Le SMSI et ses travaux qui ne sont pas terminés ne peuvent pas être oubliés. il faut faire face aux autres défis du PNM. Il faut travailler sur les conditions financières, techniques, etc. pour améliorer l'autonomie, le choix des personnes à se connecter aux technologies, aux espaces numériques et pour utiliser ce qui est faisable. et ce, sur la base des droits de l'homme pour gérer les inégalités et les injustices. Le test conclusif est dans la valeur sociale et collective qu'on peut créer. excusez-moi de vous interrompre mais il faut avancer. Merci de ce que vous nous avez dit. Raoul, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci, Jorge. Je pense que le document qui a été partagé est un bon résumé des différents points qui doivent figurer dans le PNM. Il est facile de voir les similités entre les questions qui ont déjà été mentionnées et les sujets qui font partie de l'ordre du jour du FGI. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le FGI est l'endroit parfait pour discuter de ces différents sujets. À quoi je m'attends du PNM ? Je m'attends à ce qu'il souligne les points relatifs à la technologie. L'évolution de la technologie ne va pas s'arrêter. Il faut que l'humanité puisse embrasser l'évolution de la technologie de manière positive. Il faut donc un message d'espoir et un appel à accélérer l'innovation dans tous les pays du monde. Il faut travailler sur la manière de véritablement atteindre la manière dont on peut faire en sorte que ces technologies puissent avoir un développement égalitaire dans l'ensemble du monde de manière à pouvoir toucher l'ensemble des citoyens du monde. ça ne peut pas être une approche réglementaire ou surréglementaire et je pense que le message du Premier ministre japonais hier a été plein d'inspiration à ce niveau. Il a dit quelque chose du style et je ne vais pas le citer exactement mais disant on ne peut pas ignorer les problèmes auxquels nous faisons face actuellement mais on peut certainement optimiser les avantages de la technologie en réduisant les risques. Je pense que c'est plein d'inspiration c'est la direction qu'il faut pouvoir emprunter au niveau du PNM pour vraiment pouvoir avoir un espoir pour l'humanité. On ne peut pas tenter d'arrêter l'évolution de la technologie il faut pouvoir s'assurer simplement que l'évolution de la technologie soit utile pour tout le monde. Merci. Merci de votre perspective. C'est vraiment l'objectif même ici de trouver un équilibre. Bitanguet qu'en pensez-vous ? Je donnerai deux exemples en 2007. L'un des opérateurs voulait une approbation permettant un financement numérique ce qu'on appelle impersonnel mais au bout du compte il a pris le risque celui de celui de passer par l'exclusivité. Ce que je vois aujourd'hui avec l'intelligence artificielle c'est que les gens veulent réglementer avant de passer sur le sujet de l'innovation. je suis enseignant depuis de nombreuses années et j'ai vu les avantages de l'innovation. De nombreuses personnes se basent sur la philosophie de Platon. Les enfants doivent tout mémoriser et on est parfois choqués de certaines choses qu'on a mémorisées. Il y a plusieurs problèmes au niveau de l'éducation. L'un des problèmes que vous comprendrez certainement c'est que si vous encouragez dix personnes à faire la même chose il y aura des erreurs qui seront réalisées. Si on peut s'assurer si on s'accorde universellement pour dire que l'innovation peut se produire on verra en cette période d'augmentation surtout au niveau de l'éducation que l'on peut largement faire progresser le monde plutôt que de simplement parler de progrès positif ou négatif pour l'humanité. Merci beaucoup Bitanguet évidemment l'éducation est l'un des éléments essentiels de ce sujet. Paul à vous. Je pense que le PNM doit vraiment prendre acte de ce que nous avons de ce que nous avons déjà développé et de ce qu'il faut encore faire. L'un des objectifs du PNM est un internet partagé et sécurisé mais nous avons encore 30% de la planète qui essayent de se connecter qui n'est toujours pas en ligne et sur les 66% qui sont déjà connectés ils doivent encore atteindre ce qu'on appellera une connectivité significative. Donc il y a encore une croissance de la connectivité du contenu de la capacité de l'internet à évoluer et donc les difficultés de ces 20 dernières années que nous avons tous répondu signifie que ce processus doit pouvoir répondre à ces difficultés il faut pouvoir continuer à avancer à provoquer la croissance et améliorer la donne. Les gens me demandent pourquoi est-ce qu'on continue de parler de la gouvernance de l'internet et la réponse c'est tout simplement parce que l'internet se développe se grandit qu'il y a de nouveaux défis qui font surface et ce constamment on a eu des innovations absolument extraordinaires jusqu'à présent au niveau de l'internet aussi dans cette salle au niveau de ce processus et donc tant qu'on est dans la croissance il faut continuer à utiliser ces innovations émergentes ou pas plutôt que de simplement réinventer la roue ou en passant sur ce qu'on a déjà à obtenir il faut au contraire continuer à apporter les avantages de l'internet à davantage de personnes et ce urgemment et par respect pour tout le travail qui a déjà été effectué pour reconnaître celui-ci mais également pour partager ces différents avantages en faisant en prenant en compte les différents éléments qui restent à traiter Valéria l'a bien dit prenons acte de tout cela et développons ce qu'il reste à faire Merci beaucoup je vois que Bitanguet désire réagir immédiatement je pense que le sujet relevé est pertinent même s'il y avait 100% de couverture d'internet à l'échelle mondiale une bonne partie de la population ne pourrait pas être connectée à l'internet pour des questions de langage pour des questions de langue et l'IA apporte beaucoup de choses et nous devons pouvoir permettre à ces personnes de faire quelque chose en ligne dans leur propre langue ça c'est la vraie inclusivité merci beaucoup Bitanguet Henriette désolé si vous avez l'impression que je passe mon temps à l'écran je dois vous dire j'ai des difficultés de connectivité connectique désolé si j'ai raté vos questions à nos amis en ligne Omar Farouk est-ce que vous voulez intervenir j'essaye de brancher votre micro à distance mais j'ai à nouveau perdu ma connexion est-ce que est-ce que vous pouvez lui permettre de brancher son micro et je vous prie d'être brève Amrita branchez votre micro et donnez lecture de la question et à notre équipe de techniciens malheureusement je ne peux pas justement autoriser les gens à brancher leur micro parce que ma connexion saute en permanence merci beaucoup Amrita donc voici une question de Jotipandi elle demande quel est le mécanisme pour impliquer les parties prenantes dans un scénario où les états membres ne cherchent pas à être inclusifs ou ne veulent pas travailler avec des personnes qui s'expriment de manière critique merci et je vois que Omar a toujours la main levée et je ne peux pas lui donner la parole Amrita merci beaucoup je vous propose d'écouter encore une autre question et j'espère pouvoir donner la parole et bon Rodri me disait qu'il y aurait plus de gens à la j'ai demandé le micro que si c'était moi qui animait le débat merci beaucoup je m'appelle Nigel Casimir de l'union des télécoms des Caraïbes organisation intergouvernementale qui regroupe 20 pays et territoires des Caraïbes nous suivons les processus d'élaboration du pacte numérique mondial au nom de nos états membres en fait mais nous sommes des petits états insulaires en développement et des PEID et c'est donc notre perspective dans ce genre de discours et de débat bon nombre d'intervenants parlent de gens qui ne sont même pas au fait du processus de réalisation du PNM et on a besoin d'inclusion et un tiers de la population n'est pas encore connecté il y a beaucoup de gens qui sont connectés mais qui ne sont même pas au fait de ce qui existe et donc je me demande s'il y a un effort particulier qui pourrait être entrepris pour impliquer ces personnes bon c'est le grand défi on relève le défi même ici pendant ce FGI on a un forum prévu jeudi à ce titre mais je me demande en quelle mesure dans l'élaboration du pacte numérique mondial quels sont les efforts entrepris pour permettre d'impliquer ces pays ce groupe particulier de pays pour qu'ils puissent contribuer qu'ils puissent être entendus merci beaucoup Nigel Stella on vous donne la parole présentez-vous s'il vous plaît je m'appelle Stella j'ai été responsable de la présentation du pacte numérique mondial avec Dot Asia et Dot Asia j'ai une question à poser on a vu beaucoup d'initiatives de la jeunesse relative au pacte numérique mondial sur la consultation ouverte vous demandez comment la jeunesse peut être impliquée surtout dans le passage en revue après avoir déjà présenté notre première soumission comment est-ce qu'on peut continuer de s'impliquer Eric je vais vous passer la parole en premier bon Eric de l'esomatique l'une de mes questions c'est le processus pour le SMSI où les populations autochtones participaient activement dans le processus et 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 dans ce processus ci comment les peuples autochtones sont-ils pris en compte sachant que la plupart des défis dont vous avez parlé sont tout à fait valables surtout pour les populations autochtones merci beaucoup passons la parole à Omar notre participant en ligne Amrita s'il est prêt et puis après on reprend les participants dans la salle oui bonjour on vous entend bien oui merci beaucoup bon je m'appelle Omar Farouk je suis au Bangladesh je suis fondateur du projet FOMAR j'ai participé à distance en tant qu'enfant à toutes les sessions du Pacte numérique mondial et ma question et j'ai présenté des déclarations à chaque fois donc ma première question c'est que ce qui me préoccupe c'est que le PNM ne tient pas compte suffisamment des éléments suivants dans le mandat politique par exemple le PNM devrait être inclusif et œuvrer dans le domaine de la fracture numérique pour que tout le monde et tous les enfants et les jeunes aient accès à des technologies numériques de qualité puisque nous sommes l'avenir et les enfants sont l'avenir et donc il faut veiller à leur connectivité et leur accès à la technologie numérique autre observation le PNM devrait mettre en place des dispositions pour veiller à la responsabilité des fournisseurs pour protéger les droits et les intérêts des jeunes et des enfants merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de représenter les enfants et les jeunes dans ces processus merci beaucoup nous allons clore la liste des intervenants maintenant bonjour Emma Gibson organisation Audrey en deux mots l'alliance pour les rois numériques nous voulons que justement ce que nous transmette ce que nous entendons le PNM veut garantir un avenir numérique libre doit être intégré avec le volet féministe et de tous les genres et nous avons donc repris une liste de dix principes que nous avons lancé samedi dernier un PNM féministe fonctionnerait pour toutes et tous à comprendre de faire en sorte que le PNM est intégré dans le droit des humains qui soit justement ouvert aux personnes qui rencontrent de la discrimination pour la violence de genre en ligne ça c'est quelque chose qui n'était pas dans les réflexions profondes en parallèle de la liberté d'expression qui manquait également dans cet énoncé autre principe garantir l'accès à internet pour tous traiter et aborder la question de la surveillance nuisible la participation aux femmes et aux jeunes filles dans la technologie nous devons réduire l'impact numérique des nouvelles technologies le PNM doit garantir la protection des données et la sécurité des données et les développements technologiques doivent être fabrières aussi et nous devons mettre en place des clauses de sauvegarde pour prévenir tous les biais et les travers possibles quand nous avons rédigé et publié ces principes un ensemble de gouvernements était présent et un des gouvernements a dit que le féminisme et la diversité de genre devraient être un pilier supplémentaire dans le pacte numérique mondial je voudrais simplement demander au panel ce qu'ils en pensent merci beaucoup et je suis désolée de vous interrompre j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui écrivait des notes c'est Lise je vais juste oui donc bon je m'appelle Lisa Rainbow de l'ICT Afrique deux choses ces deux soumissions que nous avons vu vous avez consulté des participants africains certains qui sont ici et d'autres qui ne peuvent pas se joindre à nous ce qui a été pertinent ici c'était d'abord la multipartie prenante parce que vous et je ne vais pas approfondir parce qu'on en a suffisamment parlé et puis l'intersectionnalité à savoir ce paradoxe dont Valérie a parlé et je voudrais simplement ajouter à ce titre que pour les gens les plus défavorisés à de nombreux égards en termes d'inégalité ce sont ceux-là qu'on doit prendre en compte dans ce nouveau processus de PNM et ce que vous dites ce n'est pas simplement des questions d'accès même pas une question de qualité d'accès là où les gens ont accès aux technologies autrement en termes de genre où il se trouve les enjeux économiques et tout cela et sur ce nous avons aussi présenté une solution des choses qui ont trait aux données l'accès aux données ou plutôt le partage des données et la mesure le mesurage des données pour évaluer et répondre à ce problème et puis nous avons également parlé de la dépendance de l'électricité et d'alimentation électrique en Afrique surtout comment accéder à nos propres données ça a trait au gouvernement les gouvernements qui détiennent les données et puis dans la position en Afrique que l'utilisation des technologies mais nous n'avons pas nécessairement accès à ces données donc comment mesurer cette capacité d'accéder à ces données pour faire face à ce paradoxe numérique d'accès aux données et de disponibilité et d'indisponibilité je m'appelle Lisa et je suis membre du MAG aux Pays-Bas je travaille pour le gouvernement des Pays-Bas le mandat politique nous réunit ici à Kyoto dans ce bâtiment-ci où le protocole de Kyoto a été négocié à l'époque c'était la première fois que nous sommes convenus à l'échelle internationale d'agir pour un environnement durable la consommation électrique continue d'augmenter à cause de l'usage d'internet pour connecter tous ceux qui doivent encore être connectés mais aussi pour qu'il y ait moins de latence et justement un internet plus rapide le mandat politique n'évoque qu'une seule puce d'élaborer la durabilité et la pérennité environnementale et de mettre en place des normes de durabilité pour protéger la planète il n'évoque pas la consommation électrique de l'internet en tout cas moi j'ai pas trouvé de référence à ce sujet et pourtant à mon avis nous devons prêter plus d'attention à ce sujet pour que notre planète soit pérenne nous devons diminuer la quantité d'électricité que nous consommons sur internet merci beaucoup Lysa dernière intervention je m'appelle M. Barbosa je suis coordonnateur des groupements des travailleurs sans-abri pour les sans-abri au Brésil la plus grande organisation sociale pour le logement social dans le monde 30 000 personnes que nous couvrons nous avons essayé d'intervenir nous avons observé nous installons par exemple des hotspots wifi dans les quartiers les plus pauvres et dans nos cuisines publiques dans nos cantines et nous développons nos mêmes plateformes pour la capacité d'accéder de manière démocratique à des plateformes sur la gouvernance l'objectif étant d'impliquer toutes et tous comme Raoul l'a dit ma question est la suivante quelque chose qui est oublié dans le programme ici du FG comment partager par exemple les droits des uns et des autres de manière universelle comment dans le processus d'élaboration du pacte comment pouvons-nous faire en sorte que nous mettons l'accent sur l'ODD8 c'est plus tellement la croissance économique comment veiller à la participation des syndicats et autres organisations syndicales dans la gouvernance de l'Internet merci beaucoup dernière question là-bas pardon Jeannette le micro a été coupé mais nous allons essayer de le rouvrir deux secondes bonjour Myriam Selim secrétaire générale de l'union des créateurs arabes nous avons un statut consultatif merci beaucoup à tous les membres représentants des états c'est une observation c'est simplement un avis une opinion et pas une question que je vais vous poser permettez-moi d'ajouter une opinion un des objectifs du pacte numérique mondial c'est de créer un environnement numérique sûr pour toutes et tous mais je crois qu'il doit inclure les enfants dès leur plus jeune âge et il doit les protéger de toutes les violations de la vie privée par exemple auxquelles ils peuvent être exposés sur le web ainsi nous avons contribué à ce titre en adoptant l'une des initiatives de nos responsables qui a proposé un dispositif assurant la cybersécurité pour créer un environnement sécurisé numérique pour intervenir justement sur ce nous avons ce sujet nous avons nous organisons un événement le 12 pour vous présenter la sécurité numérique pour les enfants qui doit faire partie du pacte numérique mondial nous vous invitons à vous intéresser à notre initiative de prendre en compte ce code qui pourrait profiter de nombreuses institutions merci beaucoup et bon les participants peuvent bien sûr s'en remettre à vous et vous poser des questions oui je vous prie de nous excuser nous allons essayer de rouvrir le débat je ne pense pas que nous avons le temps maintenant de donner à tout le monde l'occasion de réponse et de passer au dernier volet de notre session qui pose la question de savoir que se passera-t-il après le processus du pacte je vous demande donc de répondre aux questions qui ont été posées sur le contenu et je vais rajouter une question à savoir nous nous sommes intéressés au contenu du pacte mais avons-nous suffisamment examiné ce qui est proposé pour le sommet de l'avenir et y a-t-il peut-être là une lacune dans ce que nous faisons en tant que communauté travaillons dans le numérique ne pas simplement se concentrer sur le pacte mais aussi sur l'avenir comme par exemple l'agenda pour la paix alors commençons cette fois-ci avec Amanjib je pense que c'est votre tour de commencer pour en allant de l'avant après le pacte numérique mondial les mécanismes de passage en revue comment pouvons-nous être innovants comment pouvons-nous innover mais pourriez-vous également essayer de répondre à certaines des questions possibles oui il y avait beaucoup de questions que nous avons entendues ça prendrait longtemps de répondre à toutes ces questions je vais essayer de les regrouper en trois catégories d'abord certains des groupes d'intérêt très particuliers les enfants qu'il s'agisse des PUID et ça c'est un élément que nous prenons bien en compte bon nombre de ces implications se sont concentrées sur ces groupes-là les jeunes en travaillant avec l'envoyé de la jeunesse pour le secrétaire général et Omar par exemple qui est intervenu tout à l'heure il relève de l'iconographie dans la mesure où il est toujours là dans les réflexions profondes du PNM la question de la durabilité et de la pérennité et du genre si vous examinez très clairement le document et l'article sur les enjeux les auteurs ont bien formulé pourquoi il s'agit de questions stratégiques horizontales et transversales disant Emma bon j'étais ravi d'être avec vous samedi et vous m'avez entendu intervenu pour ce qui était de la généralisation et de l'intégration de cette réflexion dans tous les sujets et ça ça tient à coeur au secrétaire général il ne faut pas simplement se concentrer sur le PNM mais aussi sur ce qui gravite autour de cela la question sur le statut des femmes et le projet 77 l'équipe parlait de technologie et de progrès nous avons pu aller de l'avant et ça ça aura son propre impact sur le processus PNM j'en viens maintenant à cet aspect de la progression qui a été évoqué dans une autre question également les questions qui sont liées au processus et moi j'aime beaucoup cette idée du panel du PNM et au-delà parce qu'il nous faut réfléchir à la manière dont nous allons faire progresser le PNM comme je l'ai dit tout à l'heure l'écosystème nous l'espérons en tout cas parce qu'il nous faut avoir ici une certaine ambition en termes de résultats si l'écosystème passe au niveau suivant comment peut-on garantir qu'il reste à ce niveau et comment peut-il rester organisé de manière multipartite pour en assurer le suivi alors le secrétaire général en a parlé dans son document politique l'objectif est de stimuler les débats et les discussions lorsque le processus reprend je crois que les points essentiels d'ailleurs le point fondamental de ces remarques d'hier est que nous devons resserrer tous les fils correctement il ne faut pas se retirer de manière compartimentalisée et il ne faut pas oublier la redevabilité du gouvernement ou du secteur privé ça a été mentionné dans une question également lorsque l'on réfléchit au type d'avenir numérique que l'on souhaite c'est un débat qui sera intéressant et passionnant mais ce sera aussi difficile et vous savez cela fait partie de ce paradigme d'inflammation du processus et Paul a commencé d'ailleurs à évoquer cela nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers l'internet est en croissance la communauté des utilisateurs est en croissance les flux de données si on regarde les quantités de données qui se passent c'est aussi en croissance la majorité des flux de données où se trouve c'est dans un contexte non européen non nord américain et ça c'est récent alors comment le système peut-il s'adapter à ces défis que va-t-il se passer avec l'IA il y aura peut-être de l'informatique ambiante et ce sont des questions intéressantes et il faut que nous ayons des cadres adaptés et adaptables donc je crois que le SMSI plus 20 est important pour que l'on puisse relever ces défis et gérer cette participation accrue de toutes les régions du monde dans nos organes actuels et il faut que ce soit une participation censée que les gouvernements et le secteur privé aient cet engagement avec d'autres parties prenantes des communautés et des sociétés sans oublier les chercheurs qui pourront nous aider à réagir à cela en temps réel merci alors je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition mais il y a beaucoup de questions qui ont été posées Valéria voulez-vous réagir très brièvement le suivi et les mécanismes de suivi je crois que nous avons la charte des droits fondamentaux et de la gouvernance sur les droits culturels et humains qui doit être la base pour évaluer les engagements pour assurer un avenir libre et numérique donc tout mécanisme de révision doit s'appuyer sur les processus de révision tels que par exemple la révision périodique le système de rapportage des ODD le système de révision des plans d'action du SMSI entre autres et cela doit tenir compte également des instruments et des cadres actuels comme par exemple les indicateurs d'universalité de l'UNESCO qui s'appliquent également au sommet de l'avenir parce que tout cela ont des composantes numériques qui sont liées donc pour mettre en oeuvre le pacte numérique mondial il faut qu'il y ait des mécanismes financiers il faut renforcer l'engagement pour le renforcement des infrastructures numériques mais également des compétences numériques pour que tous les pays puissent naviguer dans ces nouveaux terrains et puis nous devons travailler avec les instituts nationaux en termes de réparation pour toutes les données qui ont été appropriées par certaines interactions et on voit ce qui se passe au niveau de patrimoine commun certains y ont fait référence déjà et puis la taxation des grandes entreprises de la tech c'est essentiel si l'on veut vraiment mettre en pratique le pacte numérique mondial et enfin le FGI devrait être renforcé son mandat devrait être étendu pour faciliter l'opérationnalisation de la coopération numérique mais également construire des passerelles au niveau des processus décisionnels pour que l'on puisse servir dans un espace numérique avec un engagement multipartite merci Valéria Raoul merci le pacte numérique mondial et le sommet de l'avenir sont des objectifs louables mais il ne faudrait pas qu'il y ait des charges bureaucratiques supplémentaires qui s'imposent notamment pour les petits pays pour tous ceux qui doivent participer aux paysages je pense par exemple aux états insulaires aux Caraïbes aux autres et d'autres parties prenantes qui n'ont ni le pouvoir ni les ressources pour participer à tous ces processus dans ce cadre là je l'ai déjà dit le FGI et son programme correspondent tout à fait aux questions qui sont directement discutées par le FGI le FGI va accompagner l'évolution de ces défis mais c'est déjà une bonne enceinte une enceinte qui est utile pour tous les Nations Unies ont un rôle important à jouer pour assurer la participation de tous dans les mécanismes multipartites et les Nations Unies sont l'organisation qui sont le mieux placées pour ce faire et je crois que nous devons aussi pousser les gouvernements à sortir de leur zone de confort il y a des décisions intergouvernementales les décisions sont prises à ce moment là par les gouvernements et il faut les aider à résister à la tentation d'augmenter le contrôle ou la surveillance gouvernementale de la gouvernance numérique nous n'avons pas besoin de plus de surveillance gouvernementale on a besoin de plus de multipartisme et c'est ainsi que l'on pourra relever les défis de l'avenir si l'on fait participer toutes les parties prenantes et c'est pour cela que nous devons être ici c'est pour cela que nous devons participer à ces processus et on a besoin de la participation de toutes les parties prenantes comme je l'ai dit pour pousser les gouvernements hors de leur zone de confort habituelle merci beaucoup Bitanguet je crois qu'il y a convergence de vues nous avons vu la déclaration sur l'avenir de l'internet qui reprend des questions quasi similaires la liberté et le soin apporté à chaque individu dans le droit fil du respect des droits humains nous sommes ici pour nous pencher sur ces convergences et si l'on va un peu plus loin on peut couvrir toutes les questions qui ont été posées merci merci beaucoup Bitanguet Paul merci Andriette j'ai entendu beaucoup de questions posées notamment les questions de l'inclusivité la majorité des questions d'ailleurs étaient liées à l'inclusion des individus marginalisés ou des communautés ou des petites îles des femmes des filles j'ai entendu parler également de l'inclusion dans l'internet dans la gouvernance de l'internet et dans le processus du PNM donc ça fait beaucoup d'inclusion qu'on nous demande le fait que les questions aient été posées le fait que les questions aient pu être posées dans cette salle et le fait que les questions aient été posées par des gens qui sont directement préoccupés par ces questions-là montre bien la puissance du modèle du FGI nous sommes ici dans le FGI nous ne sommes pas dans le PNM nous ne sommes pas ailleurs mais je crois qu'il y a ces questions d'inclusion qui sont horizontales notamment dans cette salle parce que ce qui se passe ici ce qui se passe ici depuis 18 ans même si ce n'est pas un processus parfait personne n'a dit que c'était parfait on peut toujours offrir une enceinte et un cadre pour répondre aux besoins du PNM au terme des objectifs et des mandats donc si on veut élargir le mandat du FGI on peut trouver des réponses mais on ne peut pas nécessairement on n'a pas nécessairement besoin de répliquer tout cela partout il y a des communautés qui veulent arriver à ce renforcement et ce depuis un certain temps nous avons entendu Rodic appeler cela de ses voeux et Henriette nous a dit qu'on recherche des opportunités pour que le FGI montre sa valeur et fasse son travail mieux pour que l'on puisse exploiter le potentiel qui est justement disponible dans cette salle c'est un processus important pour les communautés qui participent donc je crois que c'est là que l'on devrait avoir l'avenir ça ne doit pas être une réorganisation des fauteuils ici il faut simplement avancer évoluer constamment merci merci beaucoup Paul je crois que nous avons le temps d'entendre encore trois rapides interventions soit de la salle soit de nos auditeurs en ligne je vois que Jeannette s'approche oui nous avons le temps peut-on vérifier avec Oriente parce que moi je n'ai Oriente est-ce qu'il y a encore des gens en ligne je n'ai plus de connexion vous pouvez peut-être simplement lire d'accord allez-y Jeannette bonjour Jeannette Hoffmann professeure de politique d'internet à Berlin en Allemagne il y a de nombreuses questions qui ont été traitées jusqu'à présent qui semblent être plus ou moins être couvertes par le FGI donc d'une certaine manière je peux me faire l'écho de Paul Wilson et de ce qu'il a déclaré c'est-à-dire comment le FGI et le pacte numérique mondial trouveront leurs liens on parle beaucoup de fragmentation d'internet mais il faut s'inquiéter aussi de la fragmentation au niveau de la gouvernance de l'internet merci beaucoup Jeannette et nous avons encore une personne avant que l'on mette un terme à ces interventions bonjour présentez-vous je viens de NRI de Gambie j'aimerais avoir l'avis du panel lorsque la Gambie a suivi le processus de consultation pour le PNM nous avons fait participer toutes les parties prenantes y compris le gouvernement pour essayer d'arriver à une solution donc j'aimerais que vous nous parlez de votre avis sur le processus parce que nous nous avons pensé qu'il était important de faire participer le gouvernement merci bonjour je m'appelle Laura Pereira je viens du Brésil je suis une représentante de la jeunesse et je crois ici que les critiques que l'on a entendues dans le panel sont une réflexion de la manière dont l'étiquette de multipartisme a été appliquée au processus multilatéral comme s'il s'agissait de synonyme en termes de consultation publique comme on le sait le modèle multipartite doit être plus que le multilatéralisme même si c'est un peu de la fiction par rapport à la réalité comme l'a dit M. Hoffman alors est-il possible pour nous d'utiliser le modèle du PNM et l'opportunité offerte par le FGI pour arriver à une norme mise à jour afin de permettre aux jeunes de participer dans le processus multipartite est-ce qu'on peut développer des normes adaptées mises à jour pour vraiment couvrir toutes les parties prenantes n'est-ce pas là ce que l'on recherche ici tous au FGI merci merci bonjour je viens de l'APC j'ai une question pour Amandip quel est votre scénario d'échec pour le PNM et quel est votre scénario de réussite pour le PNM merci de ces questions très concrètes et Amriata qui représente les commentaires en ligne William Drake dit qu'il est d'accord avec Raoul nous n'avons pas besoin de nouvelles bureaucraties et d'un nouveau forum de coopération numérique qui serait en concurrence avec le FGI pour les ressources et l'attention nous devons renouveler le mandat du FGI renforcer le processus ce point a été réitéré à plusieurs reprises dans le cadre du processus du FGI merci Amariata et monsieur à ma gauche très rapidement très rapidement s'il vous plaît allez-y merci beaucoup nous avons beaucoup parlé du contenu du pacte numérique mondial qui est un partenariat mais qui des mécanismes de redevabilité vont-ils se retrouver dans la législation ou dans le pacte parce qu'on est d'accord sur beaucoup de choses mais la mise en oeuvre est toujours flanchante parce que les pays ne sont pas responsables et n'aident pas au renforcement des capacités dans les pays en développement pour nous permettre de participer et donc est-ce que ce seront les agences des Nations Unies qui seront responsables en la matière ? Merci beaucoup d'avoir été lapidaire dans votre question une question très intéressante nous n'avons plus beaucoup de temps donc nous passons directement aux conclusions pouvez-vous réagir très rapidement en une minute chacun réagissait à ce qui vient d'être dit dans ce dernier tour et je vais commencer par Paul s'il vous plaît je l'ai dit tout à l'heure l'Internet a besoin du prix Nobel parce qu'il a bien servi l'humanité pendant la pandémie de Covid et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Valéria sur les biens pour l'humanité c'est vrai que le Covid ça a été vraiment un exemple extraordinaire de voir que c'est pas simplement l'Internet qui était important mais c'était aussi les capacités des infrastructures notamment pour la science pour arriver à un traitement ou un vaccin rapidement aujourd'hui c'est existentiel pour l'humanité pour les communautés mais surtout pour l'humanité et sur les questions non numériques il faut y répondre parce que si les questions numériques vont nous occuper longtemps je crois que le temps est venu non pas de réorganiser l'ordre des fauteuils mais ici dans Saint-Enceinte partout dans le monde il faut arriver à travailler pour arriver à des résultats non numériques parce que c'est ce que veut l'humanité merci beaucoup Itangue je crois que nous avons devant nous une belle opportunité réelle de demander au gouvernement et aux autres parties prenantes d'intervenir le moment est venu nous avons vu l'importance de l'Internet nous devons créer un avenir plus inclusif qui permette l'émergence de programmes innovants mais il faut aussi donner la chance d'obtenir des résultats comme on le fait ici j'étais avant décideur politique et j'ai discuté avec différentes parties intéressées dans la société civile et cela a fonctionné il y a la majorité des gouvernements qui souvent mettent à part la société civile et ne les inclut pas dans les discussions mais nous pouvons vraiment beaucoup apprendre les uns des autres comme vous l'avez vu merci beaucoup Raoul chaque partie prenante a une énorme responsabilité à assumer dans ce cadre-là et les gouvernements aussi ont une responsabilité pour réglementer l'innovation pour créer un environnement permettant de construire un modèle de développement ou des modèles de développement plus ouverts plus inclusifs à imaginer des voies de mise en oeuvre du PNM et c'est une bonne opportunité d'avoir ces discussions pour renforcer tout cela pour ce qui est du processus il est bien clair que nous avons besoin de plus d'opportunités de participation par toutes les parties prenantes au processus pour arriver à l'Internet de l'avenir et au pacte numérique mondial j'ai entendu tous les commentaires des intervenants il faut renforcer le FGI et le FGI doit être l'élément central du processus après le sommet de l'avenir merci beaucoup Valeria merci je crois que nous connaissons tous les injustices de l'ordre actuel et nous connaissons les problèmes nous reconnaissons également l'énorme pouvoir entre les mains de ceux qui contrôlent l'espace politique le consensus silencieux pour lequel on ne peut pas réglementer c'est la big tech et là nous avons besoin d'un engagement politique nous avons besoin de faire remonter l'action des états membres dans ce cadre là on a besoin d'un régime global de gouvernance pour arriver à l'équité et à la justice et ce pour que chacun puisse tirer les bénéfices de la numérisation et faire en sorte que ces bénéfices soient répartis pour que chacun ait une vie digne de ce nom tout arrangement institutionnel décidé dans le cadre du pacte numérique mondial ne doit pas renforcer l'ordre actuel injuste ce que nous voyons ce dont nous avons besoin c'est d'une vision féministe transformatrice et inclusive pour arriver à un internet qui soit vraiment libre et sûr merci beaucoup Valéria Amandip à vous merci j'aime le dernier point qui a été mentionné concernant la reddition de comptes je pense qu'il ne fait aucun doute que davantage d'actions seront effectuées par davantage de personnes je pense que nous sommes tous d'accord pour le dire le niveau actuel d'action de mesures de réponses n'est plus acceptable et il faut donc passer au niveau supérieur il est également important d'avoir une responsabilisation une réduction de comptes et ce qu'a dit Raoul concernant les délégations de taille plus réduite il y a 160 pays qui ne devraient pas avoir besoin de passer de forum en forum pour comprendre quelle est la perspective du plein gouvernement il faut donc rendre cette tâche plus simple pour s'assurer que les gens puissent gérer ce genre de choses seuls quelques pays quelques sociétés disposent des ressources nécessaires pour s'engager sur différentes questions dans différents forums et donc il y a un paysage déjà fracturé ce qu'il faut faire c'est combler les fossés comme vous l'avez vu sur les diagrammes donc les fossés de la mésinformation et de la désinformation la reddition de comptes en matière de droit de la personne la question de la gouvernance et puis le panel de leadership du FGI pour renforcer tout cela voilà ce que je voudrais ajouter aujourd'hui et si vous pouvez encore me permettre quelques secondes concernant les succès et les échecs en une phrase l'échec c'est de c'est de ne pas utiliser les avantages les opportunités d'avenir pour lever le niveau de productivité d'activité de gouvernance dans toutes nos réponses le succès c'est l'exact opposé merci à Mandip je pense que cette communauté a bien compris merci de nous avoir donné la possibilité de vous questionner questionner votre public en présentiel et en virtuel Henriette à vous remarque de conclusion très rapidement concernant les processus il faut abandonner toute complaisance il y a un besoin d'améliorer la gouvernance davantage de rédiction de comptes comme on l'a déjà dit il faut revenir sur le processus multipartie prenante donc multilatéral il faut davantage de coopération entre eux et au sein de tout cela donc travaillons à ces améliorations de concert concernant le contenu le PNM l'a déjà mentionné la spécificité de l'internet la gouvernance la croissance et le croisement de tout cela au niveau de la gouvernance je pense que le PNM avec les ODD met bien cela en exergue le FGI est une partie essentielle de cela le SMSI a dit quelque chose d'intéressant le rôle de la gouvernance est de créer un environnement habilitant les gens à défendre les droits de la personne et l'inclusion gardons cela à l'esprit à savoir qu'il ne s'agit pas simplement des sujets dont on traite au niveau du PNM mais de créer un environnement habilitant pour gérer les défis actuels et avenir merci de vos contributions excellent panel et toutes nos excuses à l'ensemble des personnes en ligne si nous ne vous avons pas accordé suffisamment de temps pour vous exprimer merci également au Magde